All right, guys. Welcome back. SFB News. Je répète, on te sert à notre fin. NBA Finals, on va en parler. C'est terminé. NHL Finals, il manque quatre games avant la fin. Potentiellement. 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 J'espère qu'il en manque deux pour la fin. Moi, je vais dire quatre. Je crois jusqu'à la game 7. You never know. Like, subscribe, share, follow. Et puis... That's it. On commence. Shut it up. Il y a eu beaucoup de petits événements au Champions League. Beaucoup de transferts. Il y a des rumeurs que le transfert avec le plus d'argent, on va avoir un record-breaking summer transfer. That's what they're saying. Un des gros transferts, c'est Mané. Mané de Liverpool s'en va à Bayern pour 32 millions. Ma question à vous deux, c'est grosse perte pour Liverpool? Oui. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est un bitch move. qu'est-ce que Sergio Mané a fait. Qu'est-ce que c'est un bitch move? Il va aller jouer dans la Bundesliga avec la main, un team là-bas. C'est ceux qui gagnent encore la Ligue. Il n'y a personne pour les contests pour la Ligue. La seule chose que tu espères, c'est que tu te rends plus loin que la finale de la Champions League et de gagner la Champions League avec Bayern. C'est juste ça que tu espères? Oui, parce que Liverpool, toute la Première Ligue, c'est des chockeux. On s'entend là, on s'entend. Mais Bayern aussi. Au moins, ils en ont gagné une dernière fois. Exactement. C'est quelqu'un qui l'ont gagné il y a 4 ans? Stills. Liverpool est allé en finale back to back to back. Choc, choc, choc. C'était entre le temps que Real Madrid n'avait gagné. C'est ça que je dis. Je veux dire, il va à Bayern, il va gagner la Ligue, mais plus que ça, je ne peux pas te garantir qu'il gagne la Champions League. Personnellement, je trouve qu'il y a plus de chances avec Liverpool de gagner la Champions League qu'avec Bayern. Tu ne peux pas dire qu'il a fait un bitch move parce qu'il est parti. Parce que moi, je pense vraiment qu'à Liverpool, il est sûrement parti parce qu'il sentait qu'il y avait moins de value sur lui. C'était plus ça là. C'était toujours ça là. Oui, je pense que c'est ça qui a plus aidé au fait qu'il est parti. Clairement, il est allé d'un autre team qui va contenir parce qu'il va gagner sa Ligue en fermant les yeux sans se forcer, il gagne. Puis avoir ça à Champions League, on verra. Moi, je pense qu'il y a plus de chances à Champions League avec Bayern parce que je trouve justement que les stratégies vont être différemment qu'avec Liverpool, tout était concentré seulement sur ça là. Oui, mais là, ça ne va pas être le top one anyways à Bayern. Si Lewandowski ne part pas à Barça, c'est encore Lewandowski le top man là-bas. Lui, c'est un réel striker. À Liverpool, tu n'avais pas de striker. C'était qui le fake striker? C'était Jota ou Firmino. C'est pas un réel striker. Là, tu as un striker qui a sa job, c'est littéralement de marquer des buts puis on l'a vu, il marque des buts. Mané, quand il va faire une bonne passe, il va ouvrir le jeu, ça va rentrer. C'est pas quand tu t'ouvres le jeu, tu donnes à Salah puis Salah ne fait rien de sérieux. Je comprends pourquoi c'est un beau move qu'il a fait. Non, moi, je te crois avec Mané. Il a fait un beau move. Moi, je trouve que c'est un bitch man. Je ne veux pas dire que c'est un beau move pour lui, mais je veux dire, ce n'est pas nécessairement comme si tu en vas ailleurs qui est 100 fois meilleur. Ce n'est pas comme si tu es allé quelque part puis il va dire que ça, c'est ma team. C'est sûr, mais les chances qu'il remporte la Champions League ne sont pas plus grosses. Moi, je trouve qu'elles sont moins grosses que ce Liverpool. il ne veut pas quand il sera en finale. Ben, il ne sera pas en finale. Ils sont 1 sur 1. Ils sont 1 sur 1. Liverpool a fait les finales 3-4 fois puis il n'y a pas eu de changement. It is what it is, man. Ça arrive. Ça arrive. Moi, je suis Mané, je suis Tanné. UV ont fait la même chose. UV sont allés genre 3 fois en 4 ans puis ont perdu chaque fois. Ils n'ont pas gagné une fois avec eux. Nope. Parce qu'après ça, ils ont dit on va aller chercher Ronaldo. Ça ne se sont plus jamais rendus. On va aller chercher Salo Mané puis ça se peut qu'il ne se rende au final de la Champions League. On verra. On verra. OK. Autre question. Pogba. Pogba retourne à UV. Ça fait un mois et demi que je le call ça. Pogba devait sortir de Manu. Le pire spot pour Pogba. Il ne t'aime pas ce soir-là. Il était benchueux. Il est resté là beaucoup trop longtemps. Il a gaspillé 2 ans de sa vie en retournant à Manu. Ridicule. Espérant que ça allait être lu du Starboy à Manu. Il a scrappé sa carrière pour les 2 dernières années. Il revient où il a tout commencé. Parce que c'est devenu le Starboy avec le coach qui l'a aidé à devenir Starboy. Allegri. Puis je pense que c'est un bon move pour lui. Est-ce que tu penses qu'il va retire ? Retire ? Finir sa carrière à UB. C'est encore loin. Il y a du monde qui comme... Là, il était à Manu. Ça a foiré. Il a fait comme Lukaku. Lukaku, c'est un autre imbécile. Il a fait quoi de Lukaku ? Il a dominé en Italie puis là, il a tourné en Angleterre. Là, il a dit je vais aller jouer avec mon childhood club puis... Non, mais Lukaku, lui, c'est différent en contre-homme. Peut-être pour moi aussi, c'est ça aussi parce qu'ils s'en vont en Italie. Ces gars-là, ils ont quand même un gros physique. Ils sont capables d'imposer leur physique sur les joueurs italiens comme ils sont plus petits. Puis là, quand ils s'en vont en Angleterre, tout d'un coup... Comme Lukaku, ils sont allés chercher pour qu'il soit physique, tout d'un coup, il n'est plus capable d'être physique. Les deux... OK, premièrement, ils ne sont pas les mêmes positions, mais les deux se faisaient super mal utilisés par leur coach. Aussi. Oui. Super mal utilisés. Pogba jouait comme un numéro 6, comme un défenseur à un milieu défensif quand il n'est pas milieu défensif. Puis Lukaku se faisait jouer comme s'il était un false nine. Genre, il ne peut pas toucher le ballon avec son pied. Il faut que Lukaku soit une touche, il kick. Il pousse la balle. Tout cool utilisément Lukaku puis tous les coachs à Manu que Pogba a passé ont mal utilisé Pogba. Puis ils ont tous essayé de faire la même chose avec Pogba, de jouer de la même manière. Ça n'a jamais marché. Là, il retourne jusqu'à ce que ça a marché avec le coach que ça a marché. Puis j'espère juste des bonnes chances parce que, bro, Pogba à UV en 2012, 2014, je m'en rappelle. 2014. Il était insane. C'est là qu'il a fait son nom. C'est là qu'on l'a vu partout dans les réseaux sociaux, sur Internet, dans la télé. C'était Pogba partout. C'est quand il dabait tout le temps. Le dab. Exactement. Moi, si je me dis est-ce qu'il va rester là jusqu'à temps qu'il... S'il est intelligent, oui. Oui. Bon, les athlètes ne savent pas toujours ce qui est bon pour eux. Oui, exact. Mais Mbappé a fait un gros move. Comment? Il est resté à PSG. Il s'est rendu nouveau au GM. Il s'est rendu tout à PSG. Là, il y a un coach, il y a un manager qui est parti, Pochettino. Oui, il est parti. Il est long kick-out. Ah, mais lui, il n'était pas bon. C'est un nouveau GM. Ça s'appelle Mbappé. C'était juste un figurehead. Non, c'était juste un figurehead, mon gars. Voilà. OK. Un petit commentaire. Je pense que c'est pour remplacer Mané. Nunez. Nunez va aller à Liverpool. C'est un gros pick-up. Oui. Tu vois, ça, c'est une autre raison pourquoi je pense que Mané est parti. Souvent, il avait déjà vu que Liverpool avait trouvé son remplaçant. Pour moi, c'est Diaz. Oui. Je pense qu'il avait déjà vu le sein. Il était comme... Ça se push, je me fasse bench. Oui. Diaz, il y a vraiment step-up. Ils ont Jota aussi qu'ils ont rajouté l'année d'avant. Oui et non. Moi, pareil. Peu importe, je mettrais Mané dans le milieu, Diaz à gauche, Salah à droite. Ça serait mes trois up top. Mais des fois, ils veulent absolument jouer Mané à gauche, donc ils n'ont plus personne au centre. Ils sont allés chercher Diaz, il y avait besoin de quelqu'un au sein. c'est des gros forts. Le fait qu'ils n'ont pas gagné la Champions League, je pense que César expose aussi. C'est comme... À la fin de la journée, leurs gens vont dire vous avez fucking besoin d'un striker. Puis vous pouvez gagner ce que vous voulez dans la Premier League. Elle est à un point de gagner la Premier League. Ça vous rende en finale. Quand vous avez besoin d'un but, vous avez besoin d'un striker, vous n'êtes pas capable de faire un cross. C'est malade. C'est malade. Je pense que ça aussi ça a aidé... La décision. Ouais, de bouge. All right. NBA. Ouh! NBA Finals. C'est terminé. Musogod l'avait prédit. Il avait déçu. Gagne la Game 5. Gagne les NBA Finals. Qui a gagné la Game 5? Golden State. Donc, ils ont gagné les finales à la NBA. C'est même pas une game. C'est une game. Non. C'est une game au début. Au début, quand tu es au deuxième quart. La deuxième quart. La finale ou la Game 5? Game 6. Game 6? Moi, je parle de Game 5. Game 5, non, c'est pas une game. C'est une pratique. Game 5, c'était... C'était un massacre. Tu t'es expecté quoi, la Game 6? Game 6, il va se dire que Justin Therom vient faire 40 points. Ce moment, il passe au moins 20 points. Brown faisait 4 points. Ce que j'ai vu, c'est que c'est fait clem par Wiggins. C'est fait clem par Kelo qui se clem posséder. Mais Wiggins par Green par Wiggins. Non, ce qui est arrivé à Therom, c'est que peut-être que c'était en haut de la 3 points ou comme du Future Line, c'était one-on-one avec Wiggins. Mais dès qu'il faisait un post-op, il y avait un double team qui venait. C'est vrai. dans l'histoire des playoffs dans toutes les playoffs runs. Insane. Je pense qu'il y en avait plus que 100. Il a fait une centaine de turnovers. Malgré que quand tu le voyais faire comme 7-8 à 6, il y avait probablement 4-5 turnovers. Le turnovers ratio était plutôt high. Les gars, ils avaient une stratégie. Les Warriors avaient vraiment une stratégie. Il laissait Brown à 3 points. Oui, dans cette série-là, il fallait que Brown step up. Même quand Brown a fait des 25 points, je le dis toujours, Brown fait des points vides. Tu ne remarques même pas quand il marque. Il y a eu un petit run où il a fait une dizaine de points consécutifs. C'était nice, mais après ça... Je veux dire, il avait besoin de faire 30 points. Il avait besoin de prendre la balle. C'est lui que les gars ont challenge à faire. Il y avait tous les one-on-one. Si quelqu'un l'aiment bad, ça allait être Jalen Brown. Oui, exact. Mais il ne l'a pas fait. Non, il a choke. Les Boston, je pense qu'ils ont un problème. Ils n'arrivaient pas à drive. Ils arrivaient à drive, mais ils n'arrivaient pas à finish close. Smart, il ne voulait pas shotter à 3 non plus. Oui, à la fin, quand tu es allé voir la game, Smart, la dernière game, il a choke. Je l'ai vu skip des 3 points. Comme il donne wide open 3, il donne la balle. Tu te rappelles le bet ? Il nous moquait un point de ce gars-là. Il moquait un 3 point made ? un point. Vizéralement, un point. Il drive, il bat Steph Curry, il sera au panier. Il fait juste... Tu vois que tu es au basket, puis tu peux juste lancer le ballon au panneau pour le lancer. C'est ça qu'il faisait. Mais tu as vu, ça c'est une chose que Golden State a faite. Quand ils ont pris le lead, puis il y avait un genre 5-6 points lead, ils n'arrêtaient pas de shoot des 3. Ils shootaient les 3 qu'il devait shoot, qui étaient open, mais il allait drive. Il allait prendre les points qu'il avait besoin de prendre les points, puis that's it. C'est le genre avec de la confiance. Ben oui. Smart, lui, comme Nicky a dit, il... Exactement. Il s'encore faisait là-bas. Il sait que, OK, je drive, mais il drive pour drive, mais il ne sait pas comment il va finish. Il arrive au panier, il fait juste lancer le ballon. sans doute que tu regardes les Warriors, Curry qui est comme... Tout le monde se dit c'est juste un shooter. Oh my God. Curry, il a drive sur whoever qui était sur le lead. Mais il y avait des handles. Ouais, non, je veux dire, regarde. Son finishu était en pointe. À la fin, ils ont switch, ils ont switch n'importe qui. Robert Williams, il l'a pris. Tatum, il l'a pris. Brown, il l'a pris. Smart, il l'a pris. Comme tout le monde, la one-on-one. Mais le problème avec ça, c'est que tout le monde sait à quel point Curry est un shooter. Ouais. son downgrade, son inside presence, son finishing, son layup, mais il est still, il est still top 5 in the league. Dans les point guards. Finishing, puis layup, il est still top 5. Il est still bon, puis son handling, top 3. Excuse-moi. Parce qu'il juste, il ne drive jamais. Il y a qui des meilleurs endos que Steph Curry à part Carrie? Comme point guard. Point guard, Chris Paul. Ça dépend Endo pour faire quoi. Endo pour finish, Carrie. Mais pour se rendre jusque là. Parce que lui, il part de la 3 la plupart du temps. Jamerant, parce que c'est un rookie. Là, il y a Jamerant, OK. Mais pour dire qu'il est 100% mieux que Curry. Non, Curry, il est juste Curry. Endo est dans le top 5. Dans le top 5, pour se créer un basket, il est dans le top 5. C'est ça que je t'ai dit, mais on le downgrade parce qu'il est tellement un bon shooter. Ouais, mais où les gens downgrade, ils pensent qu'il va drive, puis son flow de game, est là-dessus. Le floater qu'on a vu, il fait le même shot. Puis c'est vraiment ça. Les gens pensent tellement qu'il va faire un 3 points. Faut oublier le reste. Comme dès qu'il te passe, il n'est pas rapide. Dès qu'il te passe, c'est fini. Tu peux l'arrêter. Puis il est vraiment aware. Il va faire le floater, il va faire le finger roll. Il va aller avec sa gauche. C'est assez dur. Il est dur à bloc. Il a fini de te passer. Puis je pense que c'est vraiment ça que même quand Boston a fait un run, il a arrêté de shooter 3 points. Parce qu'il a amené, tu vois, les deux teams shootaient de 3 points. Les Warriors faisaient beaucoup de tenueux vues. Puis les Celtics rentraient leur shot. Et Curry a juste commencé à drive, drive, drive. Chaque panier, c'était un drive. Layup, layup, foul. Il y a leur future line. Puis c'est comme ça qu'ils ont gardé le lead. Même quand ils étaient proches de revenir. Chaque fois qu'ils étaient proches de revenir, Curry rentrait la truc qu'il fallait rentrer. Il rentrait un dagger tout le temps. Il rentrait un dagger pour nous calmer. Mais cette game-là était finie quand j'ai vu Poole rentrer le... Ça, sa première shot puis ça a tourné le backboard. Comme parce que dès que Poole a rentré sa première 3 points, j'étais comme la game est finie. Parce que Celtics a commencé la dernière game 14 à 2, je pense. Il menait. Après, ils ont fait un 17-0 run. C'était insane, mon gars. Mais comme il a dit, depuis que Poole a rentré sa 3, c'est le momentum qui palait. Puis là, Curry a eu son tréfet qui lui manquait. Son... Son finals MVP. Vous avez vu le meme où il y a mis le chalet de Durant puis celui-là de Iguodala sur le plancher. Il y a eu le trophée par-dessus leur jersey pour dire... I don't need you. I don't need you. I don't need you. Exactement, I don't need you. J'ai pas vu ça. Mais ça, c'est la vraie question maintenant. La vraie question. Mount Rushmore of the NBA. Est-ce que Curry is on the Mount Rushmore of the NBA? Mount Rushmore, c'est combien? Quatre ou cinq? Quatre. C'est quatre. Il m'a mal à la cinq. Parce que quatre, c'est trop difficile. OK? Michael Jordan. Uncontested? Uncontested. Right? Il est pas cinq. Il est pas dans cinq. LeBron James. On s'en fout... Comme... Kobe Bryant. OK, attends, attends, attends. Avant que tu vienes de me dire un panne comme Abdul-Jabbar et tous ces Back in the Days, on a fini avec ça. C'est un nouveau Mount Rushmore. All right, hey, Ryan. OK. Je te parle de... Tu as dit Jordan. Je te dis Jordan. Kobe. Je te dis Kobe. LeBron. Je te dis LeBron. Shaq. Yeah, big time Shaq. Moi, je l'ai même pas. T'as dit qu'on m'a foutu. Il n'est pas dit ça. Désolé parce que j'ai hate sur Kobe. J'ai juste... Non. Il y a quatre championships en 13 ans. C'est meilleur que LeBron James en 19. C'est dans quatre à huit. Dans les huit d'années années. Non, pas Wade. Tu vois, mais c'est... Tu vois, c'est Tim Duncan. Tim Duncan. Oh! OK. Oui, je te donne... Je te donne Duncan. OK, mais là, le Mount Rushmore devient trop gros là. Ça, je te dis, moi, je le mets pas dedans. Il n'est pas dans le top five. Il n'est pas dans le top five. Il y a four NBA championships. C'est la part des gars qui a dit ils ont four NBA championships. Ouais. Pas top five. Best shoot-over all-time. Exactement. Je comprends. Mais chaque... Chacune... Si Yana a fait des choses... C'est pas... MJ, c'est MJ. MJ oublie. Il n'y a même pas de débat avec MJ. Il n'y a même pas de débat avec MJ. Il n'y a pas oublié sur le deuxième MJ. Il a fait... Il a dit je peux faire des rings sans Shaq ou avec Shaq. Il était là à cinq rings. Ben, Curry a fait la même chose. 81 points. Attends. 81 points by himself. Il y avait quelque chose que personne n'a fait depuis très longtemps. Right? LeBron, il va dépasser Carmelone cette année. Right? Il a... Il a amené Cleveland une équipe trash. Je serais prêt à enlever LeBron de là. LeBron, t'es malade. OK? LeBron a fait et a prouvé aux gens. Yo, Cleveland. Après ça, Miami. Après, Big Tree. Yo, il a fait ce qu'il devait faire. Je m'entends en détail. LeBron, c'est long, mais il a fait ce qu'il devait faire. Les points, les assists, le IQ. LeBron. Après, t'as Shaq. Shaq, comme. Non, je sais Shaq. Je vais me venir. Il faut que je m'explique pour Shaq. Big Diesel. Yeah, mon cher. Come on now, OK? Team Duncan, Tim Duncan, c'est lowkey. C'est très lowkey. Les Suns, les Tabarouet, les Spurs. Les Spurs ont juste upset beaucoup de teams. On ne pensait jamais que les Spurs allait battre le Young LeBron dans son prime. Les Lakers. Les Lakers font une raclée. Dallas, on disait que deux avec Steve Nash. On disait ces deux gars, c'est impossible. T'as un three, t'as un... Tu comprends? C'était Salen Killer, les Spurs. C'était team Nankin, Nankin faisait des post-moofs. Yeah. Gino Belli puis Tony Parker. I understand. Il a lancé son ballon sous le carré. Il a son petit fessier. Son turnaround jump shot. Il a sa pile sur le carré. Bank shot tout le temps. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de me mettre Curry aussi. Parce que Curry, il a révolutionné la gueule. C'est ça mon débat, là. Et je suis difficile, Nicky. Pour vrai, je pense que... C'est pourquoi je ne me mets pas Curry. J'ai enlevé Tim pour mettre Curry. Fais-toi pourquoi je ne mets pas Curry. Je pense. Faut que Curry gagne. Faut que Curry vende dans le top 5, faut qu'il y ait un autre. Puis pourquoi je ne mets pas Curry, c'est... Mais il va en gagner un autre. D'après moi, il va en gagner un autre. Sa team était juste trop hopi. D'ici 2-3 ans, il en gagne un autre. C'est ça qui me fait que... Mais sa team est draftée. C'est ça l'affaire que j'aime. Non, mais je m'en fous qu'elle soit draftée. Il est juste trop hopi. Oui, mais... À part Wiggins, c'est tous des drafts. Mais KD. Oublie KD, pas KD qui a donné des runes à Curry. Quand Curry était off, Curry était sous ça. Dès que toi aussi, oh, il s'est écrit 1 for 13 for Curry, KD 5 for 8. 40 points. Comme s'il menait la guerre tout seul. Arrête là. Regarde, si Curry n'avait pas perdu contre le Brown, ok. Parce que là, il y en aurait 5. Mais moi, sa team était trop... Les deux premières fois sur la finale, ils en ont gagné une, ils en ont perdu une. Là, c'était... Après ça, quand Curry est venu, ces deux rings-là, je ne vais pas dire qu'ils comptent pas, mais genre, ni pour KD, ni pour Curry. Comme tu vois, ce que c'est cette ring-là, même lui, il l'a dit, c'est comme, elle a hâte d'une autre façon. Tu comprends? S'il était fier de celle-là. Même eux, ils savent comme, ouais, ça c'est le ring. Comme on est back, on est revenu. Après la première ring, c'est probablement celle-là, comme leur deuxième big, la plus grosse. Mais moi, je veux dire que comme il y a deux rings qu'il y a eu, la team était un stopper pro. C'est comme si tu voyais... Mais c'est long, on ne disait pas que leur team était un stopper pro. Oui, parce que... Ils ont fini huitièves. Ils ont fini... Ils ont été off. Exactement, c'est leur deux... Parce que, il faut que tu te dises que les deux rings avec Durant, là, tu savais déjà comme l'année... Regarde, ils ont gagné, ils ont fini de gagner. L'année que Durant arrivait, tout le monde était comme Warriors à la finale. C'était Warriors-Cleveland. Warriors à la finale, contre Cleveland. Dès qu'ils ont fini de gagner, ils ont mis les odds pour dire qu'ils vont gagner la prochaine finale si c'était encore Warriors. À quel point, c'était même pas fair. Tout le monde... Comme la team était trop boostée. C'est pour ça que je... Déjà que la team était trop boostée, c'est même pas lui qui a vraiment dérangé dans ces séries-là. Dans les autres. C'est pour ça que je vais pas lui mettre top 10. Ça, c'est sa première finale que c'est lui... OK. Lui, il a pas gagné. Là, 100%. Puis même là, je te dirais que comme lui, il y a vraiment, comment dire, il y a... C'est comme celui qui a... C'est lui qui a conduit le bateau pour gagner, mais genre, sans Wiggins. C'était le clé qui avait le chapeau de capitaine, par exemple. Non, ça fout. Mais si Wiggins vient pas jouer, OK? Different team, si Wiggins est pas là. Si Wiggins vient pas jouer comme à partir de game 3, game 4, c'est une autre série, comme Boston. So moi, je dis que pour moi, il y a besoin de gagner un... Comme il est dans le top 10, mais pour moi, il est dans mon top 5, il y a besoin de gagner un autre. C'est là notre prochain débat. Wiggins ou Poole? Oui. Moi, je reste avec ma... On va poser la question for real. OK. Donc, là, tu vas me dire quand tu te dis les détails, mais est-ce que Wiggins va rester l'année prochaine ou Poole? Est-ce que Golden State va retirer Wiggins ou va retirer Poole de l'équipe? Dans le fond, pour mettre en contexte, c'est que Wiggins, il est free agent next season. Puis, Jordan Poole, lui, il est free agent cette saison. Les deux peuvent avoir leur contrat cette année, mais... Puis, à la fin, quand ils ont fini de gagner, tu voyais, les deux disaient you're going to get paid, you're going to get paid, we're going to get paid, comment? Mais la réalité, c'est que les deux ne peuvent pas get paid parce que Warriors, leur salary cap est concentré sur Curry, Klee, puis German Green. Wiggins, c'est un gars qui est déjà payé 130 millions. Eux, ils sont over salary cap, les Warriors. Ils ne peuvent pas signer des joueurs sans faire des trades. C'est pour ça qu'ils ont d'aide quand même parce qu'ils ont trade d'Angelo Russell pour Wiggins, ça fonctionnait, les contrats. J'avais complètement oublié que Russell était là. Donc là, si tu veux garder Paul et Wiggins, voire que tu en coupes un des deux. À moins que les deux prennent des salariés cotes. Ouais, salariés cotes. Ce que je ne pense pas qu'ils vont faire. Surtout pour son premier big contract, il n'y a pas de salariés cotes qui se donnent. Non, lui va aller pour le bag. Il va se garantir un bag. La question, c'est sur les deux prochaines années vu que tu sais que tu vas devoir couper, couper, lequel tu penses que tu gardes. Moi, je répète, je répète, je répète, toute la saison de SFB News, j'ai défendu un patenet, Paul. Paul, c'est le futur de la France. Paul, c'est un young Steph Curry avec la maturité, la maturité qui va venir avec le temps et puis un bon mentorat de Steph Curry. Paul peut être le prochain. Mener son équipe tout seul, faire 13, trois points dans une game, il could be the next one. Wiggins, malheureusement, c'est un très bon joueur défensivement and off the ball. Pour les points, aussi, dépendamment des match-ups, il peut faire moins de 20 à 25 points, mais c'est pas le talent de Paul. Paul peut faire des 30 points très facilement. Donc, moi, j'irais avec Paul. mais il joue pas en défense. Q, au début, il joue pas en défense en plus. Tu peux pas avoir autant de gars qui jouent pas en défense sur une team quand t'as 5 joueurs sur le pire. Pouture, quand Q commence à descendre, Paul commence à augmenter. C'est une question de balle. Ça va... À un moment donné, Q va arrêter là. Un Q peut passer comme ça pour les 5 ou 6 années. C'est pas LeBron là, en ce temps là. C'est pas LeBron. Le problème avec ça, c'est que pour Paul, pour lui, dans sa tête, il doit... Je sais pas, peut-être qu'il est pas comme ça, mais il doit se dire I have arrived. Tu comprends? Comme là, c'est mon temps d'avoir un big contract. C'est mon temps d'avoir un starting position. Comme je veux plus. Je vais pas venir off the bench. C'est comme je veux pas être six men. Ça se peut qu'il le fasse, mais la seule question qu'il le ferait, c'est pour... Il va pas avoir le money. C'est parce qu'il veut un championship. Mais lui, il a déjà un ring, il a participé au ring, il veut pas dire qu'il y a pas à ride le coté à la personne. Il a joué. En saison. Il a fait des clôtres. Il a fait des microwave moments. Microwave women durant les playoffs. Si lui, il veut vraiment cacher ses lives. Il y a plein de teams qui vont dire que c'est un jeune joueur que je peux faire... Build une team. Ouais, je peux le mettre dans ma team. Moi, si je suis pour, je veux le max, je vais être starter. Mais, quand tu regardes, Clay va pas aller off the bench. Il va pas aller off the bench. Ils vont pas aller bench. Clay, par contre, il faut qu'il commence là. Non, mais Clay, regarde, c'est sa première saison qui vient après le... Il a même pas joué une saison complète. Il a même pas joué comme il était durant les P.A. Il est venu... Il a fait ce qu'il y avait à faire. On forçait le ballon, mon gars. On lui forçait le ballon. Il était pas le haut Clay, mais ça fait... Il y a eu deux comme... qu'avant, c'était des ending carrillards, surgery-là. Deux, comme back-to-back. Tu mets Paul sur le terrain, l'autre équipe attaque ce gars-là tous les jours. Ouais, c'est vrai. Every play. Tu le sais. En défense, il était meilleur. Il faisait moins de stupidité à part qu'il prenait des shots. C'est pour ça que je te dis, ton boy est un out ready. Mais il y a eu une évolution et une amélioration. Il y a eu une amélioration, je te dis pas qu'il est poche, ton gars. Je te dis juste que as a starter, moi, personnellement, si je serais GM, je te donnerais le plus que je peux te donner, mais je te donne pas un max contract. I'm sorry, t'es still pas starter. T'es still pas niveau starter. C'est seulement... T'es une liabilité sur le terrain. Si on fout dehors, Wiggins, il start. Là, c'est moi... Ça, c'est mon hot take. Impossible, c'est mon study, là. Non, moi, c'est mon hot take. Draymond Green, I'm sorry, mais he's almost done. Draymond Green is almost done. Regarde la caméra. Regarde la caméra. Ecoute, écoute. So, si t'es capable, peu importe le scénario, si t'es capable de sortir soit clé de l'équipe ou Draymond Green, je sais que ça va être des gros morceaux que tu perds, mais tu vas être capable de garder Wiggins et Poole, puis d'après moi, t'es mieux... T'es better off de garder ces deux jeunes-là que garder un... 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 Je veux pas dire... Je veux pas dire washed up, mais un Draymond Green, un old Draymond Green, un old fart like the Lakers sur ton team. So, moi, je kick un des deux out, puis garde les deux. Bauderet... Moi, je pense que Jermaine Green va nulle part, mais je pense que Jermaine Green... Du Guadalais? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va aller sous le banc, puis il va amener une affaire. Je peux pas avoir ce gars-là sous le banc à 200 millions. Non, mais rendu là, son contrat va plus valoir autant. C'est ça. Mais moi, ça me dérange pas. Si t'es about championship, tu gardes Wiggins. Wiggins... Wiggins plays, man. Il t'a montré... C'est lui qui a fait toutes les affaires que personne ne voulait faire. T'as les defense, t'as les rebound, t'as les blocs, il a fait les one-on-one, il les a rentrés. Il a gardé un des meilleurs joueurs de l'NBA. C'est ça. Tu disais de garder le meilleur joueur, tu disais de prendre les rebonds parce que Green était pas à prendre les rebonds. Puis Green jouait pas. Il a gardé l'unis au terrain. Puis tu te demandais de faire ces one-on-one, il fallait qu'il marque tous ces points. Tu l'as vu, on lui a donné l'espace et c'était lui le gars le plus constant après Curry. C'était le second... C'était le Robin à Curry. C'était le clé dans le temps. Exact. Puis tu regardes Curry, clé puis Paul, c'est vraiment deux gars. Si ils sont hot, ils sont cold, tu peux pas dépendre sur eux. Toutefois, ils ont pas le microwave mal. Parenthèse, quand clé est cold, on laisse au terrain 25, 27 minutes. Ouais, parce qu'il peut jouer en defense. Il y a même autre chose. Il y a même autre chose. Jordan Poole, je suis pas en defense. Jordan Poole se fait attaquer en defense. Jordan Poole prend des shots beaucoup plus crazy que clé. Il fait beaucoup plus de tonneau-veux. Puis, clé est capable de quand même, malgré qu'il est moins bon en defense, il est capable de bien se placer comparé à Jordan Poole. Mais moi, je pense que pour de vrai, ils ont draft. Il y a Wiseman qui va venir l'année prochaine. qui devraient revenir. Ils ont draft. Ils ont eu deux fiches rond de pique l'année passée en Kaminga puis Moses Moody. Ouais, c'est des gros joueurs. Donc, je pense que pour de vrai, ils peuvent... Poole pourrait dire, OK, je veux faire un autre run puis signer un look, un contract pas trop haut, mais comme pour un an. mais moi, je voudrais, je garderais... J'essaierais... Puis, je voudrais, j'aime pas Wiggins. Mais, il y a une utilité. Si tu peux trouver un autre joueur qui va faire ce que Wiggins a fait cette saison, OK, tu le laisses partir. Même pas tu le laisses partir, tu le trades. Tu le trades comme ça, tu peux avoir des first round pick ou un autre joueur. Mais si tu me dis comme c'est le meilleur que tu peux avoir... Y a-tu beaucoup... Y a-tu tant Wiggins que ça dans la ligue? Non, mais je veux dire, t'as besoin d'un small forward qui a du size. Qui a fait tout ça? Qui peut super bien jouer en def, puis super bien jouer en offense. Regarde, si tu regardes les Warriors qu'ils ont gagnés, ça n'a pas l'air d'être compliqué. Ils ont eu Harrison Barnes, KD, Wiggins. Ils ont juste besoin d'un gars... I mean KD. OK, mais ce que je veux dire, c'est un gars qui est comme plus que 6, qui est environ 6, 8, qui peut... Linky. Ouais, ça qui est Linky. Parce que KD quand il est arrivé à Warriors, les gens ne considéraient pas comme un defender. Non, mais defend. Mais il y a defend à Warriors parce que les Warriors te font... Si t'es capable de defend, parce que Kuri ne va pas à defend, si t'es capable de defend, puis t'es assez longue pour prendre des rebonds, parce que tu sais qu'en playoff, on dit que tu vas jouer power forward, c'est cash, parce qu'eux jouent small ball. Il ne faut pas que tu sois soft. Si t'es soft, tu ne peux pas être dans la team. Dès que tu peux avoir un small forward qui est comme 6, 6, 8, 6, 9, 6, il est capable de rentrer sur OpenTree dans le corner, puis qu'il peut prendre des rebonds, puis qu'il peut guarder plusieurs positions, t'es good. Je ne sais pas si tu peux trouver un plus cheap que Wiggins en ce moment, mais même Wiggins n'est même pas cheap d'ailleurs. Il ne sera pas cheap. Après les playoffs qu'il y a eu, il ne sera pas cheap. Il n'est déjà pas cheap. Il est bien. Son contrat était 130 millions pour 4 ans là, c'est vrai. All right. Autre gros sujet. Kary Irvin. Ma man. Your man. Ma man. The snake. Non, non. Le pic il dit c'est deux snakes on aurait deux brothers. Je pense que c'est plus que ce qu'il dit. Regarde parce que moi vous devrez je vais dire là-dessus. Kedy il a fait il a fait une bêche move. Il n'y avait rien de snake dans le move. Tu comprends? C'est clair. Il a juste ouvert. Il a juste bouge. Kary, il était à Boston. Il a dit I ain't gonna leave. Il a bouge. Cette saison, il a dit I'm not leaving Kedy. Il a bouge. On ne peut pas me checker mon corps je suis sous-bougé. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est toute l'accumulation de toute l'année qu'il y a eu aussi. Il ne faut pas oublier que c'était Pandemic Year. Il n'a pas joué. Les médias l'ont trash-talked all year long. Brooklyn l'ont trash-talked all year long. Ils n'ont jamais voulu. Ils se sont fait sweep aussi. Ils ont disque à Rie quand le gars il a joué quoi? 15 games? 20 games? Dans quel market il n'allait pas prendre là-dedans? Non, je suis d'accord avec toi. Mais à cause de la pandémie il est tombé dans le pire market où c'était un des seuls States qui ne pouvait pas jouer. Il n'a pas joué quasiment le 3 quart de l'année. Il s'est fait de bâche parce qu'il n'a pas joué. Quand il est revenu jouer il a kick c'est sûrement gardé. Il y avait le ramadan. Regarde, c'est ça qui est arrivé. Les nets ont dit regarde, toi tu veux un max contract mais tu as plein de problèmes comme tu as plein d'affaires qui... Tu as plein de restrictions. Je n'ai jamais vu un joueur d'NBA comme tu as le droit d'avoir des restrictions. Un prix madame. C'est ça, tu as tes affaires. Tu as le ramadan on respecte ça. Tu ne veux pas te convaincre on respecte ça. Ils ont accommodé tout le long. Ils vont dire si tu regardes dans l'NBA t'es pas mal le seul joueur qui a tout ça. qui a tout seul. Puis là tu me dis tu n'as même pas joué la moitié de la saison tu veux que je te paye un max contract. Son contrat il finit là ? Oui, il peut donner un refuge. Il veut un max contract. Oui, il veut un max contract. Il n'y a aucune chance qu'il mérite un max contract. Même si on sait qu'il est max contract talent. C'est ça. Mais c'est impossible. Non, c'est impossible. La team regarde et dit check. Ok, les gens ne portent plus de masque dehors. Le Covid n'est pas parti. L'hiver prochain peut-être le Covid va être là. tu n'as même pas joué. Il y a un ramadan je ne pense pas que le ramadan est durant la saison l'année prochaine. Ça dépend. Puis Kari c'est le gars il a déjà manqué des games juste pour manquer des games. Il a juste dissipé. Les coachs ont dit Kari est où Kari n'est pas venu. Tu as déjà un track record de comme tu n'es pas available. Oui, tu n'es pas available tout le temps. Puis là toi tu viens me dire tu veux un max je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont offert. Peut-être qu'ils ont été fréquents. un vieux contrat. Ça aussi on ne sait pas. Je pense que Kari vaut quand même comme beaucoup. 120-130. Est-ce que je suis prêt à taille comme un bag sur toi pour 4 à 5 ans quand je sais que je ne sais pas quand tu vas me lâcher pour X raisons. Tu es trop volatile. Oui c'est ça. Tu es vraiment trop volatile. Je ne veux pas de trust. Je ne veux pas de trust. Puis c'est des guaranteed contracts. Ce n'est pas comme si tu moques les games et tu enlèves ta paye. Non, non. C'est garanti. C'est pas mal sûr qu'il peut faire des affaires comme ça mais tu as raison je ne donnerais jamais un gars 4 ans ou 3 ans ou 5 ans quand il y a un track record comme Kari Irving mais tu sais qu'est-ce que Kari Irving est même si tu ne l'as pas montré dans les deux dernières années parce que l'NBA puis la pandémie l'a fait tout fait le tétin So d'accord man mais c'est still my guy c'est still mon boy Kari Malheureusement ton guy pour moi il est Snake il aurait dû prouver Il n'est pas encore Snake mais s'il bouge s'il va au Knicks s'il va au Knicks il est fucked up s'il va au Knicks il est fucked up s'il va aux Léqueuses il est extrêmement fucked up parce que tout le long qu'il a fait vas-y vas-y tout le long qu'il a fait c'est This LeBron depuis qu'il est parti de Cavaliers pour aller au Certix c'est tout ce qu'il faisait Ah mais il s'est excusé toi et tu es au Certix Je n'ai rien à foutre Après ça il est allé au Nets il a dit le joueur le plus close que je connais c'est KD mais c'est pas LeBron je comprends il y avait raison je comprends mais t'aurais pu dire à Ray Allen il n'y a pas joué avec Ray Allen il m'avait dit dans les yeux il n'avait jamais joué avec KD encore il m'avait joué avec KD encore il dit c'est KD le joueur le plus clutch t'en sais rien non mais c'était pas LeBron mais je l'ai assez gagné c'était le basket il sait que c'est pas LeBron c'est lui qui prenait les clutch c'est lui c'est lui clutch c'est vrai c'est la fin il a dit quelqu'un que je connais qui est plus clutch que moi c'est ça qu'il a dit lui il se considère plus clutch que LeBron à la base il est plus clutch que LeBron bref c'est bon les queues il y a bizarre la seule place qui peut aller c'est Clippers puis même là s'il fait le switch je l'aimerais avec les Clippers oui c'est fucked up mais c'est la seule place qui peut aller différentes conférences il joue contre LeBron et puis il n'y aura pas son bag au maximum il y aura un petit bag puis après s'il fait une bonne saison les Clippers s'ils vont après Kari Kari Paul George Kawhi le honneur de Clippers il dépense max pour Kari je l'aurais fait cette équipe là c'est trois gars là ensemble perfect match si tu veux Kawhi qui va manquer une game perfect match ça peut pas être pire que les Nets cette année c'est l'année les Nets c'était le match ça peut pas être pire PJ est là par exemple PJ il joue PJ peut jouer PJ il joue plutôt dans la saison Kawhi Kawhi c'est le gars qui a mis c'est ça le culture ok à Clippers dans une team Kawhi c'est on a le droit des rest games tu veux donner ça sur la Kawhi a le droit des rest games moi aussi je veux des rest games comme plus que la normale puis PJ a déjà pris là-dedans lui aussi puis s'il y a un injury ok là c'est dead moi pour de vrai je pense pas que Kawhi fit avec les Clippers mais les Clippers vont aller probablement pour Kawhi justement parce que c'est le splash move puis il est comme ça le honneur des Clippers I like the move mais moi je pense que Kawhi ça va arriver les Clippers même les Knicks regarde non moi je pense que Kawhi il essaie juste de forcer les Nets à le payer mais il veut rester à Brooklyn c'est sûr qu'il a dit à KD I'm just wanna get that bag with you c'est sûr qu'il a dit mais les Nets moi quand je pense aux Nets je pense à Jay-Z ok tu disais qu'il est honneux il est plus honneux il est plus honneux mais non depuis qu'il a son affaire d'agence c'est vrai il peut pas il peut pas moi je pense à avec des gars comme ça ils ont dit fuck you bro that's the money we're gonna give you puis il va partir il y a une autre équipe qui va lui donner un match contract c'est ça l'affaire Clippers les Nets t'as beau t'as beau jouer t'as beau jouer au tough guy t'as beau jouer au tough guy il y a une autre équipe qui va lui donner un match contract B.A.G.O.N n'est que c'est de l'argent peu importe c'est qui l'équipe il y a 32 équipes dans la ligue il y a 32 équipes 30 équipes les seules 3 équipes sont intéressées ça ouais tu peux avoir un gars comme Kari c'est les ceux qui sont plus loud about it s'il vous plaît je le prendrais avec Portland il faudrait changer les lures tu veux dire non tu gardes les lures les lures de Kari oh guys les lures de Kari ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas il devrait aller aux Spurs mais les Spurs ne payent pas pour leur talent les Spurs ne payent pas pour leur talent ils vont au draft ils vont prendre des gars cheap et il y a un gars qui va moquer des games pour manquer des games ça ne marche pas pour Koubovic Kari a plusieurs problèmes mais c'est sûr que s'il est avant les balles il y a plein de teams qui vont jumper là dessus j'essaie de réfléchir c'est pas Clippers que moi c'est le plus logique non Clippers est number one number one non je ne les vois pas les Curs les Curs ne peuvent rien faire parce qu'ils ont Redsbrook je ne vois pas Redsbrook se faire changer pour Kari ça serait très bizarre comme jeu dans la base c'est impossible puis KD bougerait les Knicks les Knicks sont juste c'est les Knicks personne ne va aller aux Knicks il y aurait pas aux Knicks mais moi je pense vraiment qu'ils restent avec les Knicks puis c'est vraiment ils essaient de comme ils essaient de l'ébouler comme ils essaient de monter son value non c'est ça qu'il fait mais je pense que les Knicks vont signer à la fin de la journée ils ont plus besoin de par Max Contract mais ils ont plus besoin de trade que de laisser partir Free Agent impossible il y a plus de chances qu'ils se fassent signer un Max Contract que n'importe quoi d'autre je te dis si il signe un Max Contract c'est que Kary est vraiment fou il est vraiment fou pour moi il est fou mais c'est pas Kary c'est la manière qu'il manquait son je sais son talent I get it mais on est tous humains la saison qu'il y a eu la camp si moi je t'ai proposé une saison de merde même si je suis boosté il n'y a pas eu une saison de merde il n'y a pas joué non mais quand il jouait il y avait 27 points par game mais je n'ai pas joué pour mes convictions je comprends tu as le droit de faire ses convictions mais dans la vie si moi je suis réglé à mon boss puis je dis je ne veux pas travailler pour mes convictions je suis dehors je peux être le meilleur à ma job ton CV ton CV dit tu as l'expérience pour je suis le meilleur tu as l'expérience pour avoir ce Max Contract je suis le meilleur puis toi tu dis c'est toi Kary tu as l'expérience pour avoir ce contrat là je veux dire de moi puis tu lui dis je demande trois quarts Laurent tu rentres dans un meeting c'est ça que tu dis je perds un quart logiquement je perds un quart les trois quarts ils allaient le payer mais lui il ne veut pas lui il ne veut pas le perdre exactement il est greedy non c'est un chien c'est un snake il veut qu'est-ce qu'il mérite bro t'as joué 15 games comme si t'as joué 15 games mais il va jouer plus que ça doesn't matter sauf si le covid on ne peut pas voir dans le futur tout a changé non je suis d'accord il joue 60 games ou 67 games 55 c'est ça sur là maintenant je suis un owner je sais ça puis toi tu as comme comme MisoGa l'a dit tu as deux autres bagages my guy be smart be smart oh ben c'est mes là il y en a perdu de l'argent be smart il y a des gars qui vont te regarder même si t'es meilleur joueur tu vas prendre le banc on va pas te payer we'll see about that moi je regarde nous aussi optics non l'affaire dans la NBA dans le monde du sport c'est que à la fin de la journée il n'y a pas beaucoup le talent le talent pool est pas il peut se dire tu ne vas pas trouver comme ça tu n'as même pas trouvé trois gars comme moi dans la rue dans la NBA ils vont checker l'argent ils vont checker l'argent ils vont peut-être essayer de le trade mais ils vont checker à la fin de la journée ils vont checker son argent à la fin de la journée c'est lui qui tient son boot le plus longtemps parce que tu ne peux pas le laisser partir comme free agent tu as laissé partir for free ? non for free ? si tu le laisses partir for free c'est toi qui est perdant il va avoir un max ailleurs ça ne le dérange pas de pas jouer à la base il pourrait rester là t'attendre après ça il est free agent il va dans un autre team on paye max contract parce qu'il y a une autre team qui va payer max contract il joue 42 games il a fini là that's it toi tu as fait ta team tu dis que tu veux des championships t'as besoin de carry mettons il signe un max contract avec les knicks pis c'est lui qui t'élimine en playoff il va pas aller avec les knicks tu te sens pas mal de ne pas avoir donné un max oui j'ai tiré mal mais ce serait le joueur à carry de faire exprès de chaque fois qu'un game contre les nets il joue all out ça c'est cash je ferais la même chose si le pattern ne veut pas me donner mon max contract après ça quand il était avec nous il joue pas le même potentiel que je jouais avec les knicks parce que c'est un gars comme ça c'est un gars comme ça à la fin de la journée est-ce que tu comprends je veux dire à la fin de la journée pis moi je suis un être humain je suis un honneur je suis un honneur je le vois pas tous les jours et je le sais j'ai pas envie de donner un max contract j'ai pas envie moi mes convictions c'est que je te donne pas est-ce que t'as les bases de tenir ton bout le trade ok dans l'ouest mais quand je te dis le trade t'es prêt à le trade at a loss comme tu as la perte dans le trade il m'a rien amené est-ce que t'es prêt à perdre dans le trade ça la fin les honneux sont les honneux sont encore plus guidi autant que le joueur est guidi les honneux aussi les honneux ils vont demander deux first round pis un star player pour carry les gens de l'NBA ils ont raison d'être guidi parce que les honneux sont encore plus guidi qu'eux à la base ok vous faites des super millions sur nos dos des billions je dis des millions pis après ça comme je te demande telle affaire si tu veux pas pis comme plein de restrictions regarde carry il peut faire ce qu'il veut il est bizarre de vouloir le max mais il a le droit de demander le max la team va dire je vais pas te donner le max et change moi là la team va dire non je veux pas t'échanger si je veux t'échanger je veux deux first round pick pis je veux LeBron pis tu es là l'autre team tu es malade je sais déjà que le gars veut pas rester dans ta team tu sais les teams sont c'est comme 76ers avec Ben Simmons tu sais pas qu'est-ce qu'il demandait tout le monde a vu Ben Simmons du roster playoff son value était comme way down justement mais est-ce qu'à la fin ils auraient réussi à avoir Arden c'était un one-for-one trade c'était moins abusif que qu'est-ce qu'il voulait parce qu'il aurait pu avoir deux first round Arden un second pour Ben Simmons anyways ok je vais rentrer trop la temps on va finir là-dessus mais on verra hot take he's getting his match on track peu importe où ouais 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 c'est même Netskier moi j'ai Netskier paye NHL NHL just a little recap Stanley Cup game fourth on est rendu yeah ça va être la game 4 demain demain c'est 2-1 pour Colorado Lightning a fait a fait un statement yeah statement ok ils ont donné un petit spank à Valanche spank se sont fait spank avant 7-0 on parle pas de ça big spank big spank ça c'est quoi qui est pire le 7-0 ou le 6-2 ça m'a fait douter de ma production le 7-0 était méchant le 7-0 était méchant le 7-0 était méchant le 7-0 il y avait même pas de contest je sais c'était 5-0 à la deuxième demi hier par exemple qu'est-ce qui est arrivé c'était vraiment de la malchance la Valanche a commencé il devait gagner 1-0 il y a eu un but qui a été refusé pour offside il était offside c'était pas conclusif le replay ils l'ont call off c'est chill il y a eu un autre but qui a failli être refusé parce qu'il y a eu un petit peu de contact avec Vasilevski la première période aurait pu facilement finir 2-2 ou 2-1 tout dépendant le momentum comment ça switch dans la game la game aurait pu complètement changer si le premier but n'était pas refusé puis après ça ça a juste dégradé Tampa Bay a commencé à marquer moi je pense Avalanche a still marqué le premier but dans la game sur Tampa Bay a still eu à fight pour revenir puis en mener ils ont juste take over quand j'ai parié la game j'ai mis Tampa Bay gagne la première période j'étais comme c'est do or die tu viens pas jouer cette première période t'es off j'ai vu le premier but refusé j'étais grave là j'étais là ils ont eu une chance ils prennent still le premier but je suis comme ok ils vont pas gagner la première période 2-1 c'est aussi le revenu de l'arrière puis après ça ils ont sorti de l'autre période ça a été 3-1 Avalanche a marqué tous les 3-2 je suis comme ok malgré là un but d'avance Avalanche peut effacer ça comme real quick puis après ça ils ont juste pris le contrôle sur la game mais moi ce que j'ai remarqué ce que j'ai vu dans faisant mes recherches pour mes paris c'est que c'est l'année passée c'est l'année passée je pense c'est une série qui ressemble vraiment à cette série cette saison là Avalanche contre contre Vegas c'est l'année passée c'est l'année passée Avalanche gagne les deux premières games à home ils se font blanchir après ils se font blanchir après ils se font sweep le reste première game Avalanche a gagné 7-1 ça s'équivaut le 7-0 de Tampa Bay la deuxième game ça a été OT 3-2 c'est la première game contre Tampa Bay d'aller en OT Game 3 ça a été 3-2 pour Vegas Game 4 5-1 pour Vegas qui équivaut la game la prochaine game devrait être tight selon moi pour Tampa Bay probablement par un but Game 6 non Game 5 Vegas a gagné 3-2 en OT et Game 6 Vegas a gagné 6-3 donc pour moi Tampa for the win oh moi je suis bien Tampa for the win mais les deux vous êtes Tampa moi je suis Tampa all the way j'ai vu 7-0 j'ai eu peur j'étais comme ça fait mal mais regarde je pensais que tu m'avais pour un second regarde Championship DNA on l'a eu avec Madrid on l'a eu avec Warriors on va continuer avec Tempabé ok tu vas pas comparer Tempabé pis Real Madrid je vais dire Championship DNA dans ton sport regarde tu sais pourquoi la dernière fois que Tempabé a pris un but at home qui était pas en powerplay c'était Game 6 5-5 sont boostés contre Toronto 5-5 at home ils ont perdu 2 games away c'est normal dans cette série là la première team qui gagne away gagne la série si tu regardes Game 6 contre Toronto ils ont gagné 4-3 ils ont pris les 3 buts en 5-5 après ça il y a eu la Game 3 contre contre Floride ils ont gagné 5-1 c'était un powerplay goal la Game 4 contre Floride ils ont gagné 2-0 il n'y a pas eu de but Game 5 contre Rangers c'est 3-2 2 buts en powerplay Game 4 contre Rangers 4-1 Game 6 contre Rangers 2-1 c'était un powerplay aussi tout est powerplay ils n'ont pris aucun but en 50-1 défensivement ils sont en deck là tu regardes Game 3 c'est 2 les 2 buts c'est l'un de score qu'ils ont marqué en powerplay at home ils n'accordent pas plus que 2 buts ils ne prennent pas en 55 si tu veux les battre il va falloir que tu marques en 55 sur moi je pense que la prochaine game c'est la même chose ça va être un low scoring game peut-être qu'ils vont gagner 3-2 parce qu'ils ne donnent pas plus que 2 buts sur je pense que la série il ne faut pas être 2-2 après 4 games la Game 5 c'est le match exactement comme Warriors si pour moi si Avalanche gagne cette game-là Avalanche gagne la série et si Tampa Bay gagne ce match mais c'est qui va gagner at home c'est un match qui va décider la série pour un match à home c'est la Game 5 qui va décider la série mais je suis d'accord avec Nicky la seule chose que je trouve c'est que oui Tampa Bay n'accorde pas beaucoup de buts à 55 sauf qu'ils jouent contre vraiment la meilleure équipe de la ligue ils t'en l'ont montré parce que même s'ils perdaient 6 à 2 l'Avalanche était très dangereux avait des très bonnes chances de marquer ils jouaient une vraiment bonne game jusqu'à la 3ème période après ils ont abandonné quand c'était rendu 4-2, 5-2 ils ont commencé à slow down the pace je pense qu'ils vont revenir demain ils vont jouer tu vas voir ça va être une très bonne game j'imagine un 2-1 3-2 en overtime puis ça va être tight mais je pense que l'Avalanche ils vont gagner cette game-là puis ils vont gagner home game prep ça finit en 6 moi ça finit en 5 5-5 comme moi ce que je me dis avec Tampa Bay Tampa Bay c'est plus la série avance plus ils s'habituent à jouer comment jouer c'est le seul sport que le home advantage est for real parce que t'as le dernier line change c'est le seul sport que le home advantage il te donne un avantage t'as des affaires qui te donnent des avantages parce que jouer home au basket t'es home t'es devant tes fans mais t'as pas de change up t'as pas de last change ouais tu restes là-y parce que Warriors at home non non je suis d'accord que les fans te donnent un certain edge mais t'as pas un legit advantage que t'as tu joues au soccer t'as pas t'as pas de last change t'as pas t'as pas plus la balle à cause que tu joues home basket foot t'as ok le monde crie quand t'es en offense puis le monde crie quand t'es en defense tu peux avoir un avantage si je suis à Tôme puis ma chambre de Miami il fait froid si je comprends mais c'est legit un avantage qu'on te donne t'as le last change là ça ça l'a bénéficié au à Tempa parce qu'il pouvait avoir les matchups qu'il voulait pour la première game puis c'est comme Niki a dit c'est une affaire d'adaptation comme là l'avalanche va s'adapter à qu'est-ce que Tempa B va leur donner parce que mettons ils mettaient leur troisième ligne sur la glace Tempa B pouvait revenir avec sa première ligne puis dominer la troisième ligne de l'avalanche dans ce temps là tu vas changer peut-être ton système de jeu tu vas peut-être changer ta ligne de défenseur que tu vas mettre contre anyways tu vas t'adapter donc le prochain game ça va être low scoring game comme Niki a dit 100% puis je vois l'avalanche s'adapter à ce que Tempa B faisait puis après game 5 ça va être encore la même chose ça va être à avalanche eux ils vont avoir l'avantage est-ce qu'ils vont changer qu'est-ce qu'ils ont fait les deux premières games je sais pas on va voir mais moi c'est ça je pense game 4 avalanche en OT puis game 5 straight up 2-2 OT 2-2 la game 4 qui gagne c'est 3-2 le final score ok alright 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 hi guys c'est tout pour aujourd'hui SFB News like subscribe share follow 5 étoiles Spotify 5 étoiles Apple Podcast merci d'avoir écouté et puis on se check next week thank you on se voir on se voit on se voit on se voit Sous-titrage ST' 501